J'ai été honoré par son excellence, monsieur le ministre des Affaires étrangères, à qui j'ai remis ma lettre de créance pour le coordonnateur exilient du système des Nations Unies pour Madagascar. Nous avons eu l'occasion de changer sur la priorité du gouvernement. Je dois dire que je suis vraiment honoré de voir le potentiel immense que constitue ce pays, notamment au plan économique, au plan social et environnemental. Et il est pour moi très important, et j'imagine aussi pour les agences des Nations Unies, que nous puissions travailler la main dans la main avec le gouvernement pour faire transformer justement ce potentiel-là en une prospérité, j'avais dit, pour le peuple Madagascar. Et il va le soir que, pour ce qui nous concerne, nous allons travailler pour appuyer justement ces écoles-là pour qu'ensemble nous puissions atteindre les objectifs de développement durable en nous arrivant aux priorités du gouvernement. Le système des Nations Unies, dans sa grande composante, je pense, pourra, à travers l'expertise mondiale que nous avons, apporter cet appui-là pour que les écoles du gouvernement puissent atteindre les objectifs qui sont assignés dans le plan pour l'émergence de Madagascar et la politique générale de l'État. Donc, pour moi, je rejoins cette équipe dynamique du système des Nations Unies, avec un gouvernement dont les priorités sont très claires et bien agencées, pour lesquels nous sommes prêts à accompagner tous les écoles qui permettront d'atteindre les objectifs qui est que le gouvernement s'assume. Merci. 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 Merci.